Les mousses de l'olive qui pendent des larves dans la pub de fruits et entraînent leur dépréciation avant de traiter, il faut effectuer les contrôles par piége dans le groupe mousse. Le traitement est déclencé dès que la moyenne des individus capturés égale à une mousse par piège et par jour. Utilisez le foncion à 0,5 litre par 100 litres de bouillie. La thème de l'olive, c'est un papillon dont les larves dévorent les organes floraux, les amandes des fruits et le paracime des feuilles. Ils peuvent causer des graves dégâts sur la productivité des arbres, graves florales, décessés, olivateurs, toussés à la hauteur du pédoncule. Le traitement doit commencer au début de la floraison, 3 à 4 % de fleurs ouvertes. Les autres avaseurs, les cosnyles noires de l'olivier, elles ne provoquent pas de dégâts directs mais elles ne peuvent amener un affaiblissement très important des arbres toussés. L'animal secrète un miel à substance poisseuse qui provoque l'apparition de fumagène sur les rameaux et les feuilles et parfois le tronc lutte. La meilleure recette consiste à diluer un litre d'eau, une cuillère à café de savon noir liquide, une cuillère à café à huile végétale et une cuillère à café d'alcool à 90 %. Vous pulvérisez cette solution une fois par jour pendant 3 à 4 jours. Il existe aussi des anti-cosnyles à base de huile blanche. Le psyle Les larves de psyle sécrètent une matière cutoneuse blanche sur les organes floraux, bourgeons, feuilles et extrémités des pousses. Les larves en se nourrissant secrètement du miel à qui favorise l'apparition de la fumagène qui altère la simulation chlorophyllienne, lutte en pulvérisant le savon noir directement sur l'écorce des troncs et des rameaux des feuilles pour nettoyer la fumagène et le miel à. Puis une semaine après, retirer l'opération. Les tripes s'attaquent de nombreuses plantes. Ces dégâts entraînent rarement la mort du végétal attaqué. Néanmoins, les tripes infligent des dommages d'ordre esthétique et lorsqu'il s'agit des plantes potagiaires, ils peuvent nuire à la récolte. Lutte à l'extérieur, déloger les tripes avec un jet d'eau assez fort et à l'intérieur passer les plantes sur la douce. Si l'infestation est importante, effectuez un rempotage avec un terreau sain. Macérer une ou deux gousses d'ail dans un litre d'eau pendant 24 heures. L'orthinique Les larves qui s'attaquent aux chevrelues racinaires et qui blessent les grosses racines sont plus à craindre. Dans des endroits confinés comme les potés ou des cultures sous serre, les plantes attaquées peuvent périr faute de pouvoir s'alimenter correctement. Lutte Il est très difficile de lutter et d'éradiquer les orthiniques. Si vous constatez la présence de larves blanches, vous pouvez essayer de traiter les plantes atteintes avec des nématodes, sorte de vers qui se nourrissent d'insectes. Tous ces ravageurs sont facilement contrôlables. Les maladies de l'olivier sang, l'œil de pan, tasses arrondies, surfeuilles adultes pouvant entraîner la défoliation de l'arbre. Lutte Traitement avec une bouillie du pric en février et novembre. La verticulose Maladie grave qui affecte les olives en irrigation pérenne, une branche ou une serpentière, se décèsent brutalement. Lutte Réduire les irrigations dans les olives en sol lourd, modérer la fertilisation azotée. La fumagène Se développe sur les arbres touffus, non traités. Lutte Aérer l'arbre Par détail La bactériose Maladie bactérienne en progression dans les olives au nord du Maroc, où l'humidité de l'air et le gaulage favorisent la dissémination. Lutte Contrôle Des parcs de bois Des pépinières Désinfecter les outils de taille Et éliminer les ramifications atteintes de galles et les brûler. Traiter au cuivre les plaies occasionnées par la taille ou la chute de grêle. Éviter le gaulage Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada